Alors cette crise de l'euro, la sortie de la crise européenne, c'est le leitmotiv de François Hollande. D'un certain point de vue, lui qui n'est pas étouffé par la quotidienneté, en gros sa théorie c'est que les crises sont cycliques et toutes les mesures que nous prenons aujourd'hui, c'est en attente du début de la relance à venir, nécessaire parce que les crises sont cycliques dans le capitalisme. Vous partagez cette forme d'optimisme raisonnable du président Hollande ? Je ne partage pas beaucoup cette vision. Je ne crois pas que les crises soient cycliques. Donc permettez-vous de rappeler que de 1945 à 1972 ou 2013, il n'y a jamais, jamais, ça fait près de 30 ans, jamais eu de crise financière. Pas de crise cyclique. On savait faire. On a méthodiquement cassé tous les régulateurs qui ont pêché ça depuis. Et maintenant nous avons retrouvé une grande crise cyclique tous les 4 ou 5 ans, c'est vrai. Tous les 4 ans, ça fait un cycle presque court. Mais ce n'est pas la vraie analyse de ce qui se passe maintenant. Il faut se souvenir de Lehman Brothers à quoi j'ai fait déjà allusion tout à l'heure. Il y a eu en 2007-2008 une explosion mondiale terrible qui a commencé aux Etats-Unis avec une explosion dans l'immobilier. On avait trop prêté sans faire attention aux conditions lesquelles on prêtait. Il y avait même une prime supplémentaire, la subprime. Et ce système bancaire a fait une bulle, a complètement explosé. Ça, ça a dégénéré et ça a entraîné une faillite générale qui, avec la faillite du Lehman Brothers et toutes, un millier de banques américaines quand même, a entraîné un début de récession mondiale. On a eu moins 3% du PIB en 2009. C'était une crise de la finance purement privée. Purement privée. Les Etats n'y étaient pour rien. Mais nous étions déjà dans un système qui encourageait les Etats à s'endetter. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là ? On a décidé, au G20, proposition Sarkozy d'ailleurs, soutien immédiat à Obama, écriture du texte le Premier ministre anglais, Brown il s'appelait, et on a décidé de faire intervenir les contribuables, les Etats, pour empêcher les banques de s'écraser plus complètement. On a donc presque créé une nouvelle crise, celle de la dette souveraine, qui n'existait pas avant parce qu'on a aggravé les situations. Il y avait moyen de faire autrement ? Je ne suis pas sûr qu'il y avait... Enfin, moyen de faire autrement, c'est formidable. Rappelons-nous quelque chose. La Banque de France a été créée en 1801, et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, elle prétendait et finançait l'Etat sans intérêt. Sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on l'emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du Premier National Brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante, ça s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'Etat de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France, et qui a obligé notre Etat, nous faisions comme les Allemands, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. On a obligé les Etats à aller se financer sur le marché financier privé, à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du Premier National Brut. C'est un peu effrayant. La note s'est moins augmentée du surplus post-Levin Brothers, que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui veut donc dire d'abord que l'humanité a vécu quelques siècles en se finançant à l'œil, et sans avoir de crise de la dette souveraine, ça donne des idées tout de même. Quand on sait que les banques centrales américaines a depuis ça, pour éviter la récession, fait bien plus que tous les autres, en prêtant 1200 milliards de dollars en plus des 700 milliards du plan Obama officiel, à 0,01% d'intérêt. Aux banques en difficulté, les banques qui nous avaient mis dans la difficulté, mais qui étaient elles-mêmes, trouvaient leur argent pour s'en sortir à 600 fois plus cher le loyer de l'argent que la pauvre Grèce, et même à 300 fois plus cher que nous. Qu'est-ce que c'est que ce jeu imbécile ? Il est donc possible de l'éviter. On pouvait faire autrement, donc. On pouvait faire autrement, mais on ne l'a pas fait autrement. Donc les règles du jeu sont là, et maintenant on est coincé, il faut payer la dette. Alors, il y a de très grands économistes, les deux derniers prix Nobel. L'un s'appelle Paul Krugman, l'autre s'appelle Joseph Stiglitz, qui dit arrêtez, arrêtez, ne faites pas les fous, n'aggravez pas votre récession, parce que la dépense publique, la dépense d'État, c'est aussi des salaires, des chantiers, des travaux publics, de l'activité, de l'économie. Vous éteignez le moteur de la dépense publique, vous ralentissez la croissance. Faites pas ça, dit-il, si vous ralentissez votre croissance, vous ne pourrez plus payer vos impôts. Faites pas ça, et pourtant c'est ce que l'Europe fait. Ça, c'est ce que disent les derniers prix Nobel qui hurlent à la défense. Mais, la loi reçue est ancienne, et la loi reçue, je ne sais pas ça. Et son grand prêtre est encore Mme Merkel. Et Mme Merkel, elle dit, les économies se portent d'autant mieux que l'État s'en met le moins. Ce qui veut dire d'ailleurs, sur la crise de 2007-2008, il aurait fallu laisser se faire complètement les faillites. Pas seulement les bad brothers, beaucoup d'autres, pour que le marché soit apuré. Voilà ce qu'elle dit. Et elle dit, vous retrouverez de la croissance que vous aurez retrouvé de la confiance. Quand tout le monde aura le sentiment qu'une dette est faite pour être payée, que si on met de l'argent quelque part, on le récupère. C'est ça la condition pour redémarrer à la croissance. Dans la condition où nous sommes, ce redémarrage, je suppose que nous aggravions la récession chez nous. Et c'est un combat intellectuel. Alors, il y a en fait deux batailles là-dedans. La première bataille est institutionnelle et quel est le pouvoir de commandement dans l'euro ? Je vais prendre un exemple tout bête. Il doit y avoir 150 ans que le département de Corse équilibre mal ses comptes. La Corse n'est pas très bien gérée. Personne n'a jamais entendu dire à la Banque de France j'en ai assez de la Corse, je ne reconnais plus la Corse et je la renvoie se financer sur les marchés étrangers. On a déjà dit ça. Le franc est là, la Corse peut faire ce qu'elle veut au fond ou la Bretagne. Le trésor garantit. Une vraie monnaie, c'est ça. Et quand on a créé l'euro, on n'a pas donné au gérant de l'euro le vrai pouvoir de faire ça. Il fallait le faire pour la Grèce parce que sinon, on ne peut pas croire en une monnaie. Voilà ce qui s'est passé avec l'euro. Il fallait donc donner parce que la Grèce, tout ça est un peu idiot, la Grèce est tout petit. La Grèce, c'est 1,5% du produit vote européen. un bon coup de bataille contre la spéculation avec les munitions mises par la Banque Centrale, on gagne. Mais la Banque Centrale n'est pas le droit de les mettre. C'est ça la crise. C'est en train de changer ça ? C'est pas une crise grecque, c'est une crise institutionnelle. C'est en train de changer les nouvelles missions de la BCE. Finalement, dans ce bras de fer, l'Allemagne recule un peu. Je n'ai pas lu tout à fait le détail, je ne suis pas un spécialiste pointu de ce genre de choses et c'est en train de changer un peu et je me demande sérieusement si c'est en train de changer suffisamment. Il m'est venu sous la lecture que l'accord interbancaire, l'union bancaire qui est en train de se faire, garde encore quelques insécurités, quelques imperfections. Je n'en sais rien. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en plus, pour que l'euro bénéficie d'une totale solidarité opposable à tout spéculateur et qui tombe, quel que soit le pays en difficulté derrière, la Grèce, l'Espagne, l'Italie ou la France, peu importe, ou même la Grande-Bretagne qui, ainsi d'abord, il faut le rappeler, est quand même bien plus endetté que nous. Ça pourrait lui arriver elle aussi. Que n'importe quel stipulateur sache que l'euro s'attiendra. Derrière cette volonté bancaire, il fallait bien entendu la garantie d'une intention politique. Et cette intention politique, c'est qu'on fait l'Europe pour des raisons bien plus générales, bien plus géopolitiques, c'est pour l'avenir et c'est pour se trouver grand dans le monde des géants quand l'Asie commandera le monde. Dans 30 ans d'ici, l'Asie, elle ne va pas identifier le Portugal ou le Luxembourg sur une carte du monde ni même peut-être la France. Bon, un demi-milliard d'Européens toujours les plus riches du monde avant les Chinois, là on peut exister. Voilà pourquoi on a besoin d'une Europe qu'on n'a jamais réussi à faire. Or, on vient de prendre une semaine, enfin quelques mois de retard, Mme Berkel et M. Hollande ont jugé qu'on allait peut-être un peu vite et qu'il était imprudent électoralement d'en propositeront. Je regrette cette décision. Il faut bien qu'on dise aux gens qu'il n'y a pas de politique sans risque, ça n'existe pas, il y a des risques partout. Celui-là, on a besoin de le prendre parce qu'on a besoin d'être renforcé. Nous avons cassé l'enthousiasme et la foi en Europe au nom de laquelle on appelait la solidarité financière absolue. Dangereux, ça. Donc je ne suis pas si sûr que ça qu'on soit débarrassé de cette crise de la dette souveraine en Europe. Je veux donner son vrai nom à cette crise de la dette souveraine en Europe. C'est un surcroît de dette publique créé par nous pour des raisons institutionnelles à cause de la façon dont a été la dette précédente dans le cafarnaum extrêmement dangereux d'une finance privée devenue folle. Écoutez bien, il y a dans le monde aujourd'hui une liquidité mondiale créée par les banques et elle a doublé depuis 5 ou 6 ans qui est à 800 T. Il faut que nos auditeurs apprennent les nouvelles unités monétaires. Quand on va faire de la montagne, il faut apprendre les altitudes. L'unité, c'est des mètres d'altitude. Il faut comparer avec le Mont-Blanc, etc. Partout, il faut apprendre les unités. Il nous est émergé une nouvelle unité, le T, pour trillions. Un T, c'est 1000 milliards de dollars. Nous avons donc 800 milliards de dollars en balade dans le monde dont les milliers de transactions quotidiennes concernent de l'exportation et de l'exportation des services pour 2%. Concernent la vraie économie pour 2%. Et pour 98% jouent sur des marchés spéculatifs. Et ça peut exploser tout le jour parce que la contrepartie de cette monnaie n'est pas en sécurité. C'est un endettement extrême. Ça peut sauter n'importe où. Ça, c'est le vrai danger. La petite Europe à ce côté de ça n'est qu'un détonateur. Comme détonateur, la crise immobilière qui s'éveille en Chine actuellement, tout le monde s'en fout, on ne le sait pas. Le monde est interconnecté. Nous sommes dans un dédastre mondial. Il y a une crise immobilière en Chine qui vaut bien celle des Etats-Unis d'il y a 5 ans. Avec Michel Rocard, on passe, comme on l'entend, de la rétrospective lucide à la prospective plutôt inquiétante. Petite application de cette crise dans un instant. On revient sur le cas Florange. Sur Europe 1, Olivier Duhamel, Michel Field, Médiapolis spécial avec Michel Rocard.